Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vous propose une vidéo, une journée dans mon assiette donc c'est une journée de week-end puisque la semaine je n'ai pas le temps de faire tout ça mais voilà le week-end en général c'est ce que je mange donc j'espère que la vidéo vous plaira on commence tout de suite par le petit déjeuner alors le week-end déjà ce que j'adore c'est prendre un bon 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 petit déjeuner donc je ne le rate jamais, ce que j'aime c'est manger des fruits donc là je vais vous montrer comment je fais mon granola, je le fais vraiment tous les matins pratiquement le même, seulement les fruits varient donc là j'ai mis des bananes, des kiwis et de la grenade et voilà ce que ça donne, si c'est pas trop beau ça toutes ses couleurs pour mon granola je varie entre le fromage blanc de brebis et le yaourt de soja et puis là voilà je me suis un peu éclatée au montage je vous ai fait un petit truc sympa, j'espère que ça vous plaît et voilà c'est prêt, en général je bois aussi un thé le matin et je mets un petit peu de miel parfois sur mon granola bon petit déjeuner on passe maintenant au déjeuner, j'avais fait une salade de quinoa avec du kale donc c'est la saison du kale donc on mange du kale voilà donc j'avais mis des grenades là dedans, des tomates de cerise, des pommes bref je vous laisse avec la suite on commence par préparer tous nos aliments donc je vais couper en lamelles mes pommes pour la salade je vais rajouter un peu de fromage de chèvre mais vous pouvez aussi mettre de la feta, de la mozza, c'est très bon aussi donc je commence par mettre une portion de quinoa que j'ai préalablement cuit ensuite j'ajoute mon chouchou kale j'ajoute des pommes et faites ma confiance, des pommes dans une salade c'est vraiment très très bon, en tout cas moi j'adore ça et je le fais depuis des années et des grenades, qu'est-ce que j'adore ça ça apporte énormément de goût et énormément de jus à votre salade, à votre granola vous pouvez vraiment en mettre partout, c'est délicieux et pour finir avec cette magnifique salade je rajoute des graines de tournesol et des graines de courge et pour l'assaisonnement, j'ai choisi l'huile de sésame et un peu de crème, enfin un peu beaucoup de crème balsamique et voilà pour le déjeuner, une délicieuse salade de saison c'est parti maintenant pour le dîner donc je me suis inspirée de la blogueuse Easy Blush qui a partagé une recette de soupe il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment accroché donc c'est une soupe à base de courge, de carottes, de lait de coco c'est surtout le lait de coco qui m'a beaucoup intriguée et vous allez le voir, elle est vraiment délicieuse et très copieuse donc pour environ deux assiettes, de bonnes assiettes de soupe il vous faut deux petites courges, deux carottes et 400 ml de lait de coco dans la soupe, je vais ajouter quelques morceaux de châtaine vous allez voir, c'est vraiment très très bon donc avant de les cuire, je vais faire en fait une croix dessus pour enlever la peau plus facilement je vais ensuite les mettre 15 à 20 minutes au four à 200 degrés et voilà, en sortant du four, la peau se sera automatiquement décollée de la châtaine et donc c'est très facile à éplucher et voilà, c'est parti pour la cuisson donc je vais mettre tous mes ingrédients dans le blender qui chauffe aussi donc ça c'est vraiment génial, c'est très très pratique j'ajoute aussi un peu de piment et un peu de poivre et c'est parti pour la cuisson c'est prêt donc j'ajoute mes croutons, enfin je jette mes croutons j'ajoute les châtaignes et ensuite je vais mettre un petit peu de graines comme ça un petit peu partout pour faire joli cette soupe est vraiment délicieuse, très copieuse c'est vraiment la soupe parfaite pour l'automne-hiver donc voilà, la vidéo est terminée merci énormément de l'avoir regardée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire j'y répondrai vraiment avec plaisir je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt je vous proposez un DIY donc comment faire son baume à lèvres soi-même donc c'est très simple je vais vous montrer il n'y a rien de très compliqué alors pour ce baume à lèvres j'ai utilisé de l'amont je vous dis à très bientôt